Bonjour, ici Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on rencontre Pascal Saint-Pierre de Premier jet, Joanne Bastien pour la table de concertation des aînés, ma rencontre avec les intervenants de l'équipe de rétablissement du C3S du Granit et on visite la galerie d'art du Centre sportif Légantic. Je me suis déplacée du côté de Lac-de-Relais où j'ai rencontré Pascal Saint-Pierre de l'entreprise Premier jet qui ont fait une super belle réalisation à Montréal. Pascal, il est arrivé d'un gros contrat ici pour Premier jet. En fait, vous êtes sur une rue à Montréal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, c'est ça. Les Canadiens fêtaient leur centième en 2009 et ils avaient fait une place qui s'appelait la Place du Centenaire et ils ont démantelé dernièrement pour construire la Tour des Canadiens. Donc, ils cherchaient un nouvel endroit pour refaire une place pour les Canadiens. Puis, ils ont décidé de faire la place entre le Centre-Belle puis la gare Windsor. Donc, il y a vraiment une ruelle piétonnière qui a été aménagée pour ce qu'on appelle la Place des Canadiens dans la cour Rio Tinto. Puis, c'est ça. Nous, on a fait la gravure de 20 000 noms sur des briques qui sont au sol installées dans cette ruelle-là. C'est vraiment un bel accomplissement de chez nous. C'est ça qui est le fun aussi. En fait, ça a été fait aussi avec le procédé qu'on s'était vu l'année passée, Remba, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est ça. On a sorti un nouveau produit de remplissage pour nos gravures cette année. Puis, on a déjà fait un projet d'envergure comme la Place des Canadiens. Donc, on est vraiment content d'avoir réussi à développer ça avec l'Université de Sherbrooke. Puis, d'avoir déjà eu la chance de réaliser un projet d'envergure comme ça pour les Canadiens de Montréal. Ce n'est pas n'importe quoi. Je pense que c'est probablement un des plus gros, sinon le plus gros contrat de gravure sur pierre dans un lieu public au Québec jusqu'à maintenant. Parce que 20 000 noms, ça a dû être l'ouvrage. Tu n'as pas fait ça tout seul. Non, non, non. Cet été, on avait engagé du monde. On était huit dans notre petit atelier. Ça roulait vite parce que les délais de production étaient très courts. Dans le fond, ça aurait dû être un projet qui aurait dû se faire peut-être en six et neuf mois de production. On n'avait seulement que trois mois pour livrer la marchandise. Donc, la commande a été donnée vraiment, vraiment la dernière minute parce qu'ils ne trouvaient personne qui était capable de répondre à leurs critères d'esthétisme puis de qualité. Donc, dernière minute, on a refait des échantillons avec notre nouveau produit nommé Remba de remplissage à base de béton. Puis avec ce produit-là, on a réussi à les charmer. Puis on dit « mais êtes-vous sûr que vous allez être capables de livrer? » On a dit oui, puis on a été capables de livrer à temps, juste dernièrement au début septembre. Parce que ce qui est révolutionnaire, en fait, dans ce produit-là, c'est que ce n'est pas juste pour le granit. Tu peux remplir à peu près à n'importe quelle surface. Bien, c'est ça. Comme là, pour le projet des Canadiens, il y avait 100 gros pavés de granit d'environ, je te dirais, en pied, deux pieds par deux pieds, que c'est les 100 meilleurs moments des Canadiens dans leurs comme 100 dernières années, si on veut. Puis le reste, c'était toutes des briques qui avaient été achetées par les partisans pour financer la place des Canadiens. Puis c'était des briques qui étaient vraiment en béton. C'était des briques qui étaient fournies par le, dans le fond, le fabricant Tecobloc, qui est un gros commanditaire des Canadiens. Juste à côté de Carey Price, d'habitude, il y a le logo, de Tecobloc qui est là. Donc, eux, ils voulaient que ce soit leur pavé qui soit installé dans la nouvelle place des Canadiens. Puis là, ils cherchaient un fournisseur en mesure de remplir les gravures. Puis ça a été le premier jet qui a été choisi. Parce qu'il faut que ça dure longtemps. C'est ça aussi la différence de votre produit. Oui, bien, c'est ça. Il y en a des produits de remplissage qui sont plus développés pour, disons, les villes du côté américain. Donc, les températures qui sont moins variantes qu'au Québec. Mais ici, c'est vraiment l'extrême. Donc, notre produit répond aux critères de conditions climatiques extrêmes comme celle du Québec. On est vraiment fiers de vous, premier jet. Puis on invite les gens à aller faire un tour à Montréal sur cette rue-là. Tu me rappelles c'est dans quel coin? Oui, c'est vraiment autour du Centre Bell. Donc, si vous vous rendez à Montréal, il y a comme la rue au sud, qui est la rue Saint-Antoine. Puis au nord, c'est l'avenue des Canadiens. Puis dans le fond, du côté est du Centre Bell, bon, bien là, il y a vraiment une rue piétonnière, juste à côté de la gare Windsor, le Centre Bell. Puis il y a une nouvelle tour qui a été construite, la tour Deloitte. C'est vraiment dans cette cour-là qui s'appelle la cour Rio Tinto. Je te remercie beaucoup, Pascal, puis toutes nos félicitations encore. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup à vous. J'ai rencontré Mme Joanne Bastien, Agente de développement pour la table de concertation des personnes aînées du Granit. Donc, Joanne, tu es Agente de développement pour la table de concertation des personnes aînées du Granit. Peux-tu nous expliquer premièrement c'est quoi cette table de concertation-là? Oui, la mission de la table de concertation, c'est de promouvoir l'autonomie des personnes aînées et de favoriser les meilleures conditions de vie pour elles. OK. Donc, mon travail consiste à chaque année à présenter des projets qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Donc, tu te déplaces partout dans la MRC. Il y a des beaux projets qui naissent un peu partout. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui. La dernière année, on a fait un club local d'informaticiens aînés connectés. OK. Clique de son surnom. On est à notre troisième année. Ça fonctionne beaucoup. On se déplace dans les municipalités. On donne sept semaines de cours. Et ça permet aux aînés de se familiariser avec cette technologie-là qui, bien souvent, ils ne voulaient rien savoir parce qu'ils disaient que ce n'était pas pour eux autres. Mais les résultats sont quand même concluants. Moi, je m'en aperçois lorsque je fais des envois aux clubs sociaux d'aînés. Il y en a plus qui ont des adresses courriels. Donc, ça va super bien ça aussi. On a aussi fait un projet pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants. OK. Il y avait des ateliers théoriques et c'était suivi d'une période de dense mouvement. OK. C'est deux personnes qui ont été à une formation à Parkinson en mouvement à Montréal. Et c'est de la dense mouvement expressément pour les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson. Donc, ce projet-là se termine à la fin du mois de décembre. Donc, il y a plein de belles activités. Puis, vous êtes à l'écoute aussi des besoins des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre aussi? Donc, vous pouvez moduler vos interventions. Il y a la journée santé-prévention aussi, qu'on voit depuis quelques années, qui revient encore cette année? Oui. C'est la 25e année, je crois. Ça a eu d'autres noms avant. Ça s'est appelé le Salon des aînés, la journée du bel âge. Maintenant, c'était la tournée santé-prévention. C'est une tournée provinciale qui se déplaçait dans 20 municipalités, je crois, au Québec. Et depuis 2013, cette tournée-là ne vient plus à faute de financement. OK. Donc, nous, en 2013, on a décidé de poursuivre en trouvant des partenaires financiers dans le but d'organiser cette journée-là, qui est quand même très appréciée. C'est autour de 300 personnes qui viennent. Wow. Et puis, qu'est-ce qui se passe autour de cette journée-là? Au début, il y a des tables d'information des organismes locaux et régionaux. OK. Par la suite, cette année, il va y avoir une conférence sur la santé auditive donnée par Michel Nadeau. Il va y avoir un dîner chaud, une pièce de théâtre qui nous est offerte par le comité des usagers du C3S. OK. Qui s'appelle « Les 12 travaux d'Ariane ». Et en après-midi, le spectacle de Chantal Paris. Donc, à toutes les années, il y a un bon, un gros spectacle qui est prévu pour les gens qui sont là. Comment on peut se procurer des biens? Comment on peut assister à cette journée-là? Avant tout, nous avons un pépin majeur cette année. C'est que la journée santé-prévention devait se tenir le 13 novembre. OK. Et à cause de circonstances hors de notre contrôle, on est obligé de reporter ça au vendredi 20 novembre. Donc, toutes les personnes qui ont des billets, les billets qui sont datés du 13, vont être valides pour la journée du 20. OK. Et les billets sont en vente auprès des différents clubs sociaux d'Aînés, fermières, âges d'or, la Féasse. Il y a les municipalités de Marston et de Saint-Ludget, où il y en a dans les bureaux municipaux. Et il y en a également au Centre d'action bénévole. Et puis, à quel coût on peut se procurer ces billets-là pour la journée qui inclut les ateliers, le repas, le spectacle, la pièce de théâtre, la grosse journée? Oui. C'est 25 $ par personne. Donc, on peut payer en argent à tous ces endroits-là que vous nous avez nommés. Oui. Puis, autant que possible, réservez vos billets à l'avance parce qu'étant donné qu'il y a un dîner, il faut savoir le nombre de personnes qui vont être là pour le dîner. Donc, les gens ont jusqu'au 9 novembre pour me confirmer le nombre de billets vendus. Donc, on le répète, la journée n'a pas lieu le 13 novembre comme prévu, mais le 20 novembre. Et puis, ça se passe à quel endroit au juste? À la Polyvalente-Montignac, de 9 h le matin à 15 h l'après-midi. Avec tous ces autres beaux projets-là, il y a aussi un autre gros projet que vous travaillez avec d'autres partenaires, qui est la semaine de l'intergénération. La semaine de l'intergénération, c'est quoi? C'est une semaine qui se tient dans toutes les municipalités du Granit. C'est toujours la première semaine complète de février. Cette année, ça va être du 6 au 14 février. OK. C'est un comité qui incite les personnes à organiser des activités à l'heure, dans leur municipalité. Donc, l'année passée, on a de plus en plus de succès. L'année passée, il y a 16 municipalités sur 20 qui ont participé et qui ont organisé 26 événements. Wow! Donc, c'est de plus en plus connu et ceux qui organisent des activités une première année ont toujours des idées pour la prochaine année. Oui! Et après cette semaine d'activité-là, on organise une activité reconnaissance pour remercier les organisateurs d'événements et aussi pour donner des idées d'activités à organiser. Donc, on invite les gens à venir présenter ce qu'ils ont fait à l'intérieur de leur municipalité. Puis, des fois, ça donne des idées aux autres pour pouvoir organiser des nouvelles choses à chaque année. L'intergénération, ça le dit, mais en fait, cette semaine-là, c'est pour promouvoir que les générations se rencontrent. C'est ça, hein? Exactement. Et on est porté à croire que l'intergénération, c'est toujours aînés et enfants, mais non. Ça peut être des jeunes adultes qui vont visiter des enfants dans une garderie. C'est pas nécessairement aînés et enfants. Ça peut être de différentes classes de la population. C'est de mélanger, en fait, un peu tout le monde, puis d'apprendre des autres aussi. C'est ça le but, hein? Oui. Puis, on a aussi, ça, c'est une activité ponctuelle, la semaine de l'intergénération. On a aussi notre autre activité ponctuelle, qui est la journée de prévention de la maltraitance envers les personnes aînées, qui a lieu le 15 juin de chaque année. Donc, durant cette semaine-là, on fait des ateliers dans différentes municipalités pour parler des abus physiques, des abus financiers. Cette année, on parlait de l'intimidation, entre autres. OK. Donc, c'est toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées. C'est notre mandat premier. Donc, on ne chôme pas ici à la table de concertation des personnes aînées. Vous avez beaucoup de travail. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations, veulent vous poser des questions, de quelle façon on peut communiquer avec vous? Oui, oui. Veuillez prendre note de mon nouveau numéro de téléphone. C'est le 819-582-4162. Donc, à ce numéro-là, on peut vous rejoindre, vous poser des questions sur les différentes semaines, sur la journée santé-prévention aussi. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, Joanne. Puis, je vous souhaite un bel hiver. Merci. 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 La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant, 819-583-5921, au poste 4 ou 5, et visitez notre site Web, eden-sur-le-lac.com. Depuis maintenant trois semaines, nous vous présentons des moments de mon entrevue avec l'équipe de rétablissement du C3S du Granit. Voici donc la quatrième partie. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport au trauma, ce qu'on sait, c'est qu'un trauma comme on a eu à Lac-Mégantic, ça touche nos cinq sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on sent. Et comme le cerveau, c'est un ordinateur ultra performant, mais qui travaille lentement. Alors, n'importe quel élément peut ramener le trauma au complet par une odeur, le son aussi simple qu'un pétard ou, je veux dire, une sirène. Un feu d'artifice. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ressemble à. Lui, quand il a subi un trauma, il agit en urgence. Alors, les gens qui vivent encore sur le bout des pieds, puis qui sont sensibles, ultra sensibles à toutes sortes de choses, ça fait partie du trauma. Et le fait d'en parler étant une chose, mais ce qu'il faut liquéfier, c'est ce que ça l'a dégagé dans l'ampleur. Un peu comme les collègues le disaient tantôt, c'est quoi une émotion? C'est comme ça dégage comme un ballon de malaise, de sensation, de peur, de colère, de rage, de goût de fin du monde. Et je dirais, avec ce que j'ai appris dans une formation principale, qui est de traiter le post-traumatique, c'est le MDR, entre autres, qui est un outil super précieux, va aider à dégager tout ce qu'il y a à l'intérieur du ballon qui fait pression sur l'être humain et qui rappelle les événements traumatiques. Le son, l'odeur, tu sais, des gens qui ne sont plus capables de voir un feu, même pas un feu que tu fais dans la cour, un feu de foyer, une chandelle allumée. C'est comme, c'est ça qu'il faut aller dégager pour reprendre au niveau sain et normal qu'une chandelle, ça a la grosseur de ce feu-là, et que réapprendre au cerveau que c'est OK, que c'est correct, mais c'est long. Et il faut vidanger, je dirais, ce ballon-là qui a été grossi par le trauma pour que la personne puisse entendre, voir. Et il y a des gens encore qui ne peuvent pas voir de films où il y a du feu, où il y a des explosions, parce que c'est ça que ça suscite. OK. Et tant que c'est là, c'est sûr qu'on va essayer de sauver, de sauver. Mais tant que c'est là, on n'est pas niéreux. Moi, je voudrais ajouter concernant la perte des repères. On n'a pas parlé, je pense, tantôt, mais quand on parle de pourquoi on ne veut plus en parler, les gens deviennent confus devant le choc. Tu sais, quand on est sonné, on ne sait plus trop où se retrouver, on ne sait plus où sont nos repères. On parlait tantôt d'une page qu'on doit, avant de la tourner, il faut la lire. Il y a aussi des pages qui sont blanches. Les gens doivent reconstruire quelque chose, doivent travailler pour se bâtir un avenir à partir de nouveaux repères qu'ils connaissent à peine. Ils sont entrés en phase d'adaptation énorme. Plus l'adaptation doit être grande, plus le stress est élevé. Quand on parle de stress post-traumatique, c'est l'exigence de l'adaptation associée à ça. Ça commence à s'adapter à un nouvel environnement. Ici, l'environnement est changé de façon très intense au centre-ville. Bien oui. Les gens ont perdu leurs références. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus chez eux. Ça fait que plus on avance dans le temps, plus les gens essayent de se faire des nouveaux endroits pour dire, bon, bien, je vais aller là à la place d'aller là. Il y a vraiment un changement d'environnement visuel qui est énorme au niveau des racines. Moi, j'entends, je ne sais pas, Sophie, si c'est des choses que tu entends aussi, avec nos oreilles de non-interbonnable. Oui. On parle beaucoup de trauma, de post-trauma. C'est un terme, des fois, qui peut paraître gros. Pour certains, je dirais, ils ne veulent pas s'y associer, peut-être parce qu'ils ont peur, peu importe. Mais je reviens un peu avec ma question. Ce que ça a comme impact dans notre vie, que ce soit ce terme-là, il faut s'en occuper de ce que ça a comme impact. à l'ampleur que ça a besoin qu'on s'en occupe, mais il donnait sa place. Cet événement-là dans notre vie, il donnait sa place, sa place juste. Et je ne sais pas, est-ce que c'est des choses, vous autres, vous pouvez sentir que la population, des fois, ne voudront pas s'en occuper, lire la page, parce que post-trauma ou traumatique, boy, je ne suis pas là pour en tout. Moi-là, ça fait deux ans que je travaille, puis je fais mes affaires, je fais mon quotidien. Oui, bouleversé, mais comment s'en occuper? Bien, le post-trauma arrive quand il y a un événement qui dépasse la capacité d'adaptation dite normale d'un humain. Je pourrais aller, comme Hélène a dit tantôt, présentement, les deuils, ça a été des deuils complexes. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué comme humain. C'est sûr qu'à l'âge que j'ai, que mon père décède, que ma mère décède, c'est un deuil dit normal. Mais là, c'était des deuils traumatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir. C'était des jeunes, c'était dans un trauma. Donc, c'est sûr que ça exige plus à l'humain. Et ça, on n'est pas tout à fait prêt pour ça. C'est là qu'arrive le ballon à colère et de dire, comment on m'en fait ça? Je suis poignée avec ça. Et c'est là que je vous ai expliqué les trois F. C'est nos trois méthodes de survie. OK. Ils sont tous corrects. Ils sont tous justes. Après un an, deux ans, trois ans, comment je peux me réintégrer au quotidien? Et moi, je pense que, comme professionnellement, quelqu'un qui m'arrive en groupe et qui dit, moi, quand j'en parle, les larmes coulent, personnellement, je trouve ça réconfortant. Parce que c'est connecté, là, ça va. Quelqu'un qui m'arrive avec un gargant en souris et qui dit, moi, je suis top shape, je vais être très poli, mais je vais installer un filet de sécurité autour de cette personne-là. Parce que peut-être qu'un jour, regarde, je ne sais pas, peut-être que cette personne-là des résiliences qu'on n'a pas, et ça se peut, là, tu sais, mais ça peut aussi que le corps se souvienne. Baissez les yeux, il y a une espèce d'ours là-bas, probablement en train de vendre quelque chose. Salut, toi! Marie, bonsoir. C'est un jeune ours qui a besoin de notre aide, Henri. Que vas-tu faire, maintenant? Je me suis dit que j'allais sûrement dormir là-bas, dans cette poubelle. Voilà, très bonne idée. C'est juste pour une nuit. Est-ce que les ours ont un nom? Mon nom est... Bien. Voudrais-tu un nom anglais? Un nom anglais? Paddington! Paddington. Paddington! Oh, pardon! Ça me plaît. Il ira au grenier et vous verrouillerez tous vos portes. Ça va? Très bien. Cette ours est un danger pour notre famille. Oh, trop bien. À la première heure demain, cette ours s'en va. C'est que cette créature a une très grande valeur pour moi. Elle est menacée? Maintenant, oui. L'ours, je vais t'empailler. Je vous demande pardon. Paddington est la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux enfants. Vent chaud, que vent chaud. Ça ne me plaît pas. J'espère que je n'aurai pas l'air bizarre. Peu importe qu'il soit d'une autre espèce ou qu'il soit accro à la marmelade, ça m'est égal. Il fait partie de notre famille. Paddington, par ici! Amusons, finalement. Oh! La résidence Eden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web Eden-sur-le-lac.com M. Claude Grenier expose présentement ses œuvres photographiques à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic. On s'y est rendu et en voici un aperçu. Sous-titrage Société Radio-le-lac.com 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 Quatre grandes banques. C'est tout ce qu'on sait. Si on veut des indices sur l'identité du hacker, il nous faut un homme qui s'appelle Hathaway. Qu'est-ce qu'on sait de ce type-là ? C'est un hacker condamné à 15 ans de prison. Diplômé du MIT. Un programmeur de génie. Vous allez comme muer ma peine en échange de l'identification et de l'arrestation du mec que vous traquiez. Voici mes conditions. Revendication politique ? Attaque terroriste ? Il a fait une déclaration ? Ce mec va tout faire sauter. Il ne réfléchit pas à deux fois. Il se déplace à nouveau. Chicago. Et maintenant la Chine ? Ce n'est que le début. Il continue à coder. Dans quel but ? Le gros coup est à venir. Si vous êtes découvert, vous êtes un homme mort. Faut fuir. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de politique. Je peux m'en prendre à n'importe qui. À n'importe quoi. N'importe où. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour suivre l'équipe de tournage de la télévision locale Action, vous invite à participer au concours Soyez amis Facebook avec Action TV. Partagez et aimez la page et courez la chance de gagner trois mois gratuits du service de télévision de Cable Action. Le concours se termine le 1er décembre 2015. Participez en grand nombre. En terminant, on vous laisse sur des images la manifestation contre l'austérité qui a eu lieu le 2 novembre dernier. Bonne saverne! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un nouveau camp. Il est organisé en fonction des plus récents perfectionnements en la matière. Tout prisonnier militaire a le devoir de s'évader. Ne tirez pas! Je tiens à vous prévenir qu'on ne s'évadera pas de ce camp. J'espère y arriver avant la fin de la guerre. Je vais causer un tel bordel dans leur sacré foutu Troisième Reich que des milliers d'hommes qui seraient gagneux envoyés sur le front vont devoir nous couvrir après. Comment? Nous creuserons. Bon nombre d'acteurs s'impliquent personnellement à la création de ce grand classique. Charles Bronson, ancien mineur, aide à l'élaboration du tunnel. Chouette, hein? Donald Pleasence, prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale, partage son expérience afin de rendre le film plus réaliste. Que dites-vous de cette tenue d'évasion? Et Steve McQueen, un remarquable pilote de course, tient à faire ses propres cascades lors du tournage. La Grande Évasion, version française de The Great Escape à Cinepop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada